La petite sonneuse de cloche La petite sonneuse de cloche, ça se déroule sur deux époques. Ça raconte d'abord l'histoire du jeune château brillant qui a 25 ans, qui fuit la révolution, qui fuit la guillotine, et qui arrive à Londres, qui crève de faim à Londres, et qui va tomber amoureux dingue d'une petite sonneuse de cloche dans l'abbaye de Westminster, où il se laisse enfermer une nuit entière. En fait, ça part d'une anecdote dans les mémoires d'outre-tombe. Je lisais les mémoires d'outre-tombe, et il raconte qu'il se laisse enfermer dans l'abbaye, et qu'il délire un peu parmi les sépultures des rois, des reines, et qu'à un moment donné, le matin, la nuit engloutit l'abbaye de Westminster, il s'endort un peu, il sommeille, et il se réveille au matin, il entend le claquement d'un baiser, et il est réveillé par une petite sonneuse de cloche qui vient teinter les cloches, et ils sortent tous les deux, parce qu'elle le délivre, elle a les clés, ils sortent tous les deux dans la rue, et à ce moment-là, il termine le chapitre en disant « nous ne parlâmes pas du baiser ». Alors là, en lisant ça, moi je bondis, je me dis « comment ça, je ne parle pas du baiser », il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie, les baisers, donc il faut absolument que j'écrive à partir de ça. Donc, dans cette histoire, on va suivre le jeune Châteaubriand dans Londres, avec cette histoire d'amour, avec la petite sonneuse de cloche, et parallèlement, de nos jours, un jeune étudiant, dont le père est professeur de littérature, et le père va mourir, il était en train d'écrire tout un livre sur les amours de Châteaubriand, son fils va relever le flambeau, il va partir à Londres, et va mener une enquête sur les traces de cette petite sonneuse de cloche. Voilà, donc on va suivre ces deux histoires parallèles, et très vite, le jeune homme d'aujourd'hui va avoir les mêmes problèmes sentimentaux que le Châteaubriand de l'époque. C'est un peu ce parallèle entre les deux histoires, et c'est aussi, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que c'est une double révolution. C'est à l'époque, en 1993, il y a la Révolution française, tous les jeunes aristocrates fuient où ils peuvent, donc Châteaubriand à Londres, et en même temps, c'est une révolution dans la façon d'explorer ou d'appréhender le sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'on était dans les liaisons dangereuses, on était dans le libertinage, et tout d'un coup, avec Châteaubriand, on va basculer sur le siècle suivant et sur le romantisme, et ce type-là, voilà, tombe amoureux, il a le cœur ardent, il a le cœur qui brûle, un peu comme une cathédrale incendiée, et il va nous raconter cette histoire dans le livre. Je crois que c'est aussi un livre sur la création, c'est sur l'univers du livre, qui est le mien depuis maintenant quelques années, et qui est un univers dans lequel je me sens bien, que j'adore, et c'est aussi sur la création littéraire, c'est qu'est-ce qu'on met dans un livre, quels secrets on met dans un livre, qu'est-ce qui déclenche la nécessité d'écrire un roman, parce que moi j'ai toujours l'impression de faire des choses très viscérales, c'est ce qui en fait aussi, parce que sur 300 pages, il faut être intéressé tout le temps quand on écrit, donc j'ai besoin que ce soit très viscéral, donc j'ai besoin de trouver un sujet qui va me porter, et j'ai aussi besoin d'y mettre des choses profondes, des secrets dans le livre, et voilà, ce livre c'est aussi une réflexion sur la création, qu'est-ce que Château-Briand peut cacher derrière cette phrase de ne parlâme pas du baiser, et qu'est-ce que moi je peux mettre dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est cette réflexion-là sur la création en général. En règle générale, je trouve que la vie est assez pesante comme ça pour que j'y apporte ma contribution, donc j'essaie toujours de faire des livres qui soient quand même très divertissants, avec pas des jeux de mots, et puis c'est vrai que j'aime bien jouer sur les mots, mais parce que j'aime beaucoup des gens comme Vladimir Nabokov, qui lui aussi fait pas mal de calembours dans ses livres, enfin j'aime bien qu'à un moment donné, on soit à la fois dans une aventure avec le lecteur, mais qu'on soit aussi dans un jeu, et qu'il puisse, j'ai le goût des phrases, j'aime aussi qu'il y ait des phrases qu'on puisse retenir, quand on m'apporte un livre et qu'il est stabiloté, ou qu'il y a plein de petits marque-pages, c'est mon plus beau cadeau, c'est ma plus belle récompense, parce que j'aime jouer avec les mots, et effectivement, parfois je me laisse emporter par l'écriture, et je trouve des trucs, et j'adore qu'il y ait des trouvailles pendant que j'écris, c'est vraiment une réjouissance aussi pour moi. En fait, quand j'ai commencé à lire des documents de chercheurs anglais sur la période, j'ai vu que les Français étaient appelés les migrants. Alors j'ai trouvé ça assez drôle, par rapport à la période d'aujourd'hui justement, que les migrants, ce soit les Français. Et à Londres, à l'époque, il y avait deux sortes de migrants, il y avait soit les très riches, les aristocrates qui arrivaient et qui achetaient carrément des terres pour pouvoir reconstituer un peu leur petit confort en Angleterre, mais la plupart, c'était des jeunes gens comme Châteaubriand, qui étaient partis en quatrième vitesse pour fuir la Révolution, qui étaient destitués de leurs droits civiques en France, qui n'avaient plus d'argent de nulle part, et qui crevaient la dalle dans les rues de Londres et qui erraient dans les rues de Londres. Et ça énervait pas mal les Anglais. Les Anglais étaient un peu choqués par tous ces jeunes gens miséreux qui couraient dans les rues. En plus, ils étaient catholiques. Alors les Anglais, ça les choquait doublement. Et ils étaient aussi choqués par les aristocrates qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent et qui vivaient de manière un peu débridée et un peu matuvue, alors que les Anglais sont plutôt pudiques et plutôt sur la retenue. Donc c'était une société, c'était une société qui... Londres a gonflé de volume avec tous ces migrants qui arrivaient. Et c'était assez réjouissant aussi de rentrer là-dedans et d'écrire sur ce monde-là.